Hello, hello ! Aujourd'hui, Intermarché m'a donné rendez-vous dans les Hauts-de-France à Valenciennes et on va découvrir ensemble plein de spécialités délicieuses pour les fêtes. Pour ça, j'ai rendez-vous avec Axel et Charlotte. Comment ça va, Axel ? Ça va très bien et toi, Louise ? Bon, qu'est-ce que vous allez me préparer de bon ? Alors, une petite coquille de Noël avec une cassolette de Saint-Jacques au maroil. On va faire les courses ? On y va, Intermarché ! Ah, mon rayon préféré ! Qu'est-ce qu'on prend comme fromage aujourd'hui ? Dites-moi tout ! Je vais vous prendre comme d'habitude pour demi-maroil. Ah, demi ? Et Vanessa, dites-moi, c'est un peu le roi des fromages du Nord, le maroil, non ? Vanessa, producteur laitier qui se situe à Loubigny-le-Télois. C'est à côté de maroil parce que le maroil détient une appellation d'origine contrôlée qui fait qu'on peut fabriquer le maroil qu'à maroil et dans ses environs. Merci Vanessa ! À bientôt ! Parfait, de la farine ! Et la merci, c'est la marque d'intermarché qui garantit une meilleure rémunération pour les éleveurs-agriculteurs. Donc là, il y a ta femme et tes filles qui nous attendent. Exactement ! Trois têtes blondes. Est-ce que les filles aiment cuisiner ? Elles adorent nous aider, ouais. Salut Lucie ! Bonjour ! Ça va ? Bon alors Charlotte, c'est avec toi que je fais la première recette ? C'est ça ! Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Alors on va faire une coquille et un petit couignon de Noël. Et ça, c'est une recette que tu fais que pendant les périodes de fête ? Alors moi, personnellement, oui, parce que ça reste notre petite tradition familiale. Mais après, on peut se faire plaisir tout au long de l'année. C'est parti pour une nouvelle recette ! Avec quoi je vais me régaler ? Avec une cassolette de Saint-Jacques-saumon avec le célèbre maroil. Le maroil, cette odeur ! Exactement ! Qui nous fait du bien ! On peut le sentir effectivement ! On sait qu'on est dans le Nord ! La béchamel. On rajoute les poissons, les champignons. Une fois qu'on a mis le maroil, c'est terminé ? On met un petit peu de gruyère au-dessus. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année ! On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, avec cette fois-ci une autre famille, vous allez voir, qui va encore nous régaler. Je vous embrasse !